Bonjour et bienvenue sur ce plateau de France Bleu Gironde que j'ai reproduit grâce à une incrustation tout à fait médiocre, mais mon monteur est en burnoute donc je n'ai pas pu faire mieux. En tout cas, merci à France Bleu Gironde pour cette interview que je me suis permis de commenter, disons pour mettre un petit peu de piment. Allez c'est parti ! Et à 16h15 on retrouve Jean-Michel Plantet pour l'actu des médias. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors dans notre série j'ai acheté une caméra, je fais des vidéos et je détourne les clichés et les lieux communs à propos de Bordeaux, vous avez découvert la chaîne YouTube, chaîne qui cartonne d'ailleurs d'un certain Mr Goodwater. Qui cartonne ? Oui, un garçon qui s'amuse à créer des petites séquences sympathiques. Sympathique. Sympathique. Dans Bordeaux, vous allez voir on en a glissé quelques-unes durant l'interview. J'accueille donc Mr Goodwater. Bonjour Jean-Michel. Mr Goodwater, un nom d'emprunt avec un petit indice à l'intérieur qui permet quasiment de remonter à la source mais on n'en dira pas plus. Jean-Michel, vous en avez quand même déjà dit pas mal là. Attention. On va en dire plus en revanche sur vos activités sur YouTube, Facebook. C'est né il y a combien de temps cette aventure puisque vous postez des vidéos on va dire un peu sarcastiques. La chaîne YouTube Mr Goodwater et les autres réseaux qui vont avec, donc Facebook et Instagram est née effectivement en avril 2020, donc pendant la période du confinement. C'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis plusieurs années auparavant et qui a toujours été un peu, entre guillemets, pitre, même dans mon enfance. Pitre. Le stress du direct. Si j'ai employé le mot sarcastique, c'est le titre de l'une des vidéos, c'est Bordeaux sarcastique. L'intérêt il est là, c'est d'aller prendre une réalité, des clichés parfois et puis les décaler quelque peu. Oui exactement, c'est ça, c'est un peu mon créneau, c'est-à-dire que j'essaie de décaler un propos en essayant de trouver une phrase un peu choc. Ça n'est pas clair ça, vous avez compris vous ? Non. Il y a pas mal de vues, des milliers de vues, un petit succès d'estime on va dire. Alors je connaissais le mot succès, le mot estime, mais par contre succès d'estime, pas du tout. Est-ce que c'est surprenant et puis est-ce que finalement devoir grandir sa communauté c'est quelque chose d'assez motivant ? Alors oui c'est motivant parce que c'est vrai que derrière tout ça il y a quand même du travail, ça fait un an maintenant que je me suis lancé dans ce domaine-là et c'est vrai que de voir qu'il y a un certain public qui n'est pas totalement insensible à mon contenu, finalement c'est assez plaisant, voire même rassurant. Ah, j'ai dit voire même, c'est comme au jour d'aujourd'hui, personne ne dit ça, enfin si, il y en a qui le disent, mais je n'ai pas envie de ressembler à ces gens-là. Alors Mr Goodwater c'est votre nom d'emprunt, ça n'est pas votre vrai métier, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur au fil du temps, au fil des mois ? Moi aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre qui me satisfait pas mal entre ma vie professionnelle et mes contenus humoristiques. Donc aujourd'hui je n'envisage pas vraiment de quitter mon travail. Ensuite c'est vrai que le métier d'humoriste m'a toujours plus ou moins attiré, donc je ne ferme pas du tout la porte. Est-ce que cette réponse flouche est devant un homme mystérieux ? On peut vous trouver où Mr Goodwater ? On va redire les endroits, il y a YouTube, c'est ça ? Oui, tout à fait, il y a YouTube, également Facebook et Instagram. Et il suffit de taper Mr Goodwater. Eh ben oui. Exactement. Ah ben Mr Goodwater, bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour la rencontre, merci Jean-Michel. Planter Mr Goodwater qu'on va suivre évidemment à la trace, l'actu des médias et les coulisses de la télé à retrouver sur franceveu.fr. Écoutez voilà, c'est tout pour moi, je n'ai rien à offrir de plus, alors il ne m'a plus qu'à vous dire, à bientôt. Et vous venez monter le décor là, et que ça saute. Sous-titrage Société Radio-Canada